Bonjour JusteFitter, bonjour JusteFitteuse, je suis Sakalan Guita, coach en perte de poids rapide. Je travaille à distance via visioconférence et grâce à mon savoir-faire et mon expertise, je vous concocte des séances de fitness brut-graisse adaptées, exaltantes mais surtout efficaces. J'en veux pour preuve les résultats que j'obtiens, visibles et audibles sur mon site web et s'il vous reste encore des a priori, dites-vous bien que toutes les personnes que j'ai coachées et qui ont eu de super résultats avec moi étaient exactement comme vous avant d'essayer. Je suis Sakalan Guita et j'accompagne les personnes ambitieuses à retrouver forme, succès et vitalité. Bonjour JusteFitter, bonjour JusteFitteuse, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de sport puisque effectivement, je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis un ou deux jours, j'ai repris le sport. Alors pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que effectivement, je suis coach et je suis censé m'entraîner tout le temps, être en super forme, avoir une tablette d'abdos, etc. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je suis une personne qui a tendance à grossir et il m'arrive fréquemment de faillir. Je ne suis pas tout le temps au top, mais par contre, j'ai toutes les méthodes pour le devenir et lorsque ça ne va plus, je me remets à travailler pour me remettre au top. Là, actuellement, nous sommes dans une situation assez particulière puisque, comme vous le savez, toutes les salles de sport sont fermées à cause du confinement, à cause de la crise sanitaire. Et c'est vrai que moi, j'avais mes habitudes après le travail, par exemple, j'allais m'entraîner et parfois aussi le week-end, j'allais m'entraîner sans parler du fait que je coachais également des gens en salle de sport. Donc, je pouvais m'entraîner après les avoir entraînés. Là, ce n'est plus le cas. Toutes mes habitudes ont complètement été cassées et c'est vrai que je me suis pas mal relâché, même si j'ai continué mon coaching. Et ça, je remercie vraiment mes clients d'être aussi assidus et de travailler aussi bien car c'est beaucoup grâce au fait qu'ils ont des résultats. Ces résultats me motivent également à reprendre le sport. Alors, pour moi, reprendre le sport, ce n'est pas du tout un échec ou quoi que ce soit. Ça pourrait paraître quelque chose de négatif, comme lorsque, par exemple, vous avez craqué, vous êtes en régime, vous craquez et vous dites « Ah voilà, j'ai craqué, autant que je continue à manger » ou des choses comme ça. Mais non, là, ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, reprendre le sport, c'est reprendre le contrôle de mon corps mais surtout, veiller à mon corps et faire en sorte que je reprenne ma santé. C'est ça qui est important pour moi et c'est ça que je vois à travers le sport. Pour moi, le sport, ce n'est pas un hobby, ce n'est pas quelque chose pour pavaner devant les autres. Le sport, c'est quelque chose dont mon corps a besoin pour se sentir bien, pour évacuer les déchets et pour se rétablir, pour aller mieux et pour performer. D'accord ? Donc, c'est comme boire de l'eau, c'est comme manger des choses saines. Mon corps a besoin de sport, comme le vôtre a besoin de sport. Donc, lorsque je reprends le sport, je ne me dis pas « Oh mince, j'ai déconné, j'ai pris un peu de poids » ou je ne sais quoi. Je me dis juste « Écoute, là, tu as pris du poids, donc tu as encrassé ton corps. Maintenant, il est temps de te remettre au diapason. Il est temps de reprendre le contrôle de ta santé. Et donc, pour cela, il va falloir te remettre au sport, il va falloir faire attention à ce que tu manges, que ce soit au niveau de la qualité ou au niveau de la quantité. En gros, il va falloir prendre soin de toi, il va falloir prendre soin de mon propre corps et que je me focus sur mon corps et que je l'observe et que je le caline et que je fasse en sorte qu'il soit en parfaite santé. Et reprendre le sport, pour moi, c'est ça. Et c'est pour cela que je fais ce podcast pour dire à toutes les personnes que je coache ou même à toutes les personnes tout court, ne vous dites pas que, admettons, si par malheur vous regrossissez, ne vous dites pas que c'est un échec et ne vous dites pas que de reprendre, on va dire, entre guillemets, tout à zéro ou de reprendre tout simplement le sport, c'est un échec. Ou ne percevez pas du tout cela comme quelque chose de négatif. C'est quelque chose de positif. C'est juste que vous vous êtes un peu égaré et que maintenant, vous vous remettez sur les rails et que vous vous focalisez sur ce qu'il y a d'important. Ce qu'il y a d'important, c'est votre vous, votre connexion avec votre corps qui est votre véhicule, votre maison pour votre esprit et votre âme. Donc, il est important que vous soyez connecté avec lui et il est important que vous veillez sur sa santé. Lui, il veille à être en parfaite santé le mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a. Mais dites-vous bien que lorsque vous mangez trop ou lorsque vous mangez mal, vous lui mettez des bâtons dans les roues. Donc, il est temps de se rajuster avec lui. Lui, il fait tout pour que vous soyez en bonne santé. Donc, si vous aussi vous faites tout pour être en bonne santé, tous les deux, vous irez plus vite. Vous allez travailler de concert et vous allez arrêter de vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ça, reprendre le sport, reprendre soin de soi, c'est se reconnecter avec son corps, c'est redevenir ami avec son corps de façon à pouvoir vivre de façon plus qualitative, de façon à pouvoir vivre mieux. C'est ça qui est important et c'est comme ça que je vois la chose. C'est pour ça que je reprendrai le sport autant de fois qu'il le faudra. À chaque fois que je ferai des écarts, à chaque fois que je reprendrai du poids, à chaque fois que je vais me relâcher, à chaque fois que je vais m'égarer, c'est avec plaisir que je vais reprendre le sport. Alors, non pas parce que je suis content de faire du sport, parce que comme je l'ai expliqué dans un autre podcast, faire du sport, c'est un effort. Il me faut un effort pour me remettre au sport. Après, une fois que la dynamique est lancée et tout, c'est peut-être un peu plus simple. Une fois que vous avez les bienfaits du sport, ça je l'ai expliqué dans un podcast, donc vous pouvez le revoir, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Bref, revoyez tous mes podcasts, comme ça, ça ira bien. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans la dynamique, ça ne pose aucun problème. Mais pour lancer la dynamique, c'est assez compliqué. Vous voyez, il faut vraiment avoir un bon pourquoi. Et lorsque vous avez un bon pourquoi et un bon mindset, là, vous pouvez vous lancer. Donc moi, mon pourquoi, c'est ça. Mon pourquoi, c'est mon bien-être. Mon pourquoi, c'est veiller sur moi-même, car si je m'oublie, je vais avoir des problèmes de santé, je vais me sentir mal dans ma peau et ça va se répercuter dans ma vie familiale, ça va se répercuter dans ma vie professionnelle et j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être bien. Donc, je vais commencer par la base, c'est-à-dire par moi-même, moi et la connexion avec moi-même, moi et la connexion. Avec mon corps, de façon à aller mieux. Reprendre le sport, c'est aller mieux. Reprendre le sport, c'est aller vers quelque chose de meilleur, vers le bonheur, aller vers l'harmonie. C'est ça, reprendre le sport. Donc, il faut tout le temps être joyeux. Ne soyez pas pessimiste ni atterré. Dites-vous que lorsque vous reprenez le sport, vous reprenez du bonheur, vous reprenez de la joie de vivre, vous reprenez de la confiance en vous, vous reprenez des choses positives qui vont vous aider au quotidien et durant toute votre vie. Et c'est ça qui est important et c'est sur ça qu'il faut se focaliser. Mais pour ça, il faut bien le comprendre et bien l'intégrer. Intégrez bien que votre corps a besoin de sport pour s'améliorer, pour se guérir, pour aller mieux. Il a besoin de fonctionner. Nous sommes des machines fonctionnelles. Et donc, à partir du moment où vous commencez à arrêter de vous fonctionner, vous allez vous empâter, vous allez vous encroûter, vous allez vous encrasser, vous allez développer de l'arthrose, vous allez développer plein de choses super sympas. Le corps a besoin de sport pour aller bien. Donc, lorsque vous reprenez le sport, lorsque vous remarquez que vous êtes relâché, lorsque vous remarquez que vous avez pris du poids et que vous reprenez le sport, dites-vous bien que c'est salutaire et c'est extrêmement positif. Donc, même si c'est dur, comme je sais que c'est positif pour moi, j'arrive à surmonter la flemme, j'arrive à surmonter le fait que ce soit dur, de me lancer dans la dynamique parce que justement, j'ai conscience au plus profond de moi que c'est salutaire et que c'est bon pour moi, que c'est bon pour mon corps, c'est pour mon bien-être. Je le sais et je le ressens à chaque instant. Donc, j'y vais. Donc, il faut vraiment intégrer ça en vous de façon à ne pas avoir de barrière, de façon à ne pas être bloqué lorsque vous aurez besoin de reprendre le sport. Et comme je le dis, moi j'ai la chance de coacher des gens et donc ces personnes que je coache, même si moi, je peux un peu me dégrader, la qualité de mon coaching est toujours présente parce que je suis focalisé sur des résultats de la personne et donc à partir du moment où je suis focalisé sur les résultats de la personne, la personne a effectivement des résultats et ces résultats me motivent après. Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, moi après, je vais me re-entraîner, je serai encore mieux, je serai encore plus performant et je vais les motiver eux. Et eux, après, ils vont me motiver moi et voilà, c'est ça. C'est un écosystème bénéfique. C'est un cercle vertueux qui vous tire vers le haut et ça, c'est important que vous ayez autour de vous des gens qui vous tirent vers le haut, des gens qui vous stimulent, des gens qui vous motivent et qui vous permettent d'aller sur le bon chemin. C'est très important et j'espère pouvoir apporter ça. En tout cas, je pense que je l'apporte et je l'apporte parce que je sais très bien que c'est très important et c'est ça que j'apporte aussi à mes clients. C'est cet environnement, c'est cet accompagnement, c'est ce mindset qui va les permettre de se focaliser sur ce qui est important. Là où l'entourage, là où l'environnement de travail ou même familial peut vous faire dériver parce que quand les gens n'ont pas ce mindset, lorsque les gens n'ont pas cet état d'esprit, ils peuvent vous inciter justement à vous égarer, à manger plus que de raison, à aller faire des fast-food, à manger du chocolat, des croissants, etc. Bon bref, vous avez compris. Donc, il vous faut des personnes qui comme moi vous permettent de vous réajuster, vous permettent de vous réaligner de façon à ne pas trop se perdre et de façon à pouvoir rattraper ce qui est rattrapable. D'accord ? Mais si vous n'avez pas ça, effectivement, c'est très dur. Donc, les personnes qui ne connaissent pas mon coaching ou les personnes qui ont besoin de ce soutien, qui ont besoin en fait de cette atmosphère, de ce mindset, vous êtes les bienvenus déjà. Rien que le fait d'écouter mes podcasts, ça va vous booster, ça va vous aider. Mais dites-vous bien que si je vous coach, ce sera 10 fois plus. Et ça, vous en avez conscience, j'en suis sûr. Donc voilà, vous avez compris, le sport, c'est salutaire. Ce n'est pas négatif de reprendre le sport. Si vous avez repris du poids, tant pis, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous avez la chance de pouvoir vous réajuster avec vous-même. Vous avez la chance de pouvoir reprendre le contrôle de votre corps et de votre santé. Donc, profitez-en, profitez-en et profitez-en. Voilà. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast. C'était une sac à la guitare, coach en perte de poids rapide. À très vite. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir suivi mon podcast. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Pour plus d'infos concernant mes prestations, tu peux te rendre sur mon site web justefit.com. Je te dis keep the vibe up. À très vite. Ciao, ciao.